bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien je me nomme herman munga je suis l'actuel dg des munga empire responsable des commissions en black lotus en africa mais aussi voilà auteur d'un livre intitulé marketing planétaire alors je viens présentement ici premièrement pour remercier black lotus en africa d'avoir cru en nous en autres personnes en acceptant de nous soutenir dans nos projets en tout cas dans mon premier projet ici que je vais citer qui s'est dans mon grand pire en octroyant un financement des 1500 euros donc équivalent en dollars des 1800 dollars et en francs congolais qui est la devise nationale de mon pays qui équivaut à 3 millions 600 mille francs congolais c'est vraiment une joie pour moi c'est vraiment une joie pour moi que black lotus for africa et à me financer et avoir confiance en moi et je précise qu'en tant qui est responsable des commissions des financements qui m'est octroyé c'est un financement non remboursable de la part des black lotus for africa au fait en avril en avril dernier c'est à dire en avril 2020 lorsque j'étais en train d'intégrer l'ONG black lotus for africa je dois vous assurer qu'au début là ça paraissait peu réaliste vous comprenez un peu au début nous étions en train de bâtir pas mal pas mal d'idées et nous étions en train de ficeller pas mal d'idées oui on était en train de ficeller pas mal d'idées et les projets semblait plus réaliste et avait même beaucoup beaucoup en tout cas qui ne souhaitait même plus rejoindre l'organisation parce qu'ils trouvaient que voilà l'organisation n'avait vraiment pas d'avenir dans une chose qui était d'une très grande fausseté car comme je viens de les signaler ici de black lotus for africa est en train réellement de concrétiser sa mission l'une de ses missions donc je précise black lotus for africa un de grandes missions la première qui est voilà des pouvoirs et c'est un peu des combattre et la misère mentale ancrée dans dans voilà dans la vie des africains donc parmi ces misères mentales on voit par exemple la lecture les membres des lectures et tout ce qui va avec et la de la deuxième grande mission des black lotus for africa c'est serré des pouvoirs financer soutenir les entrepreneurs africains et c'est là voilà par les financements des projets et c'est ce qui vient d'être fait à travers monde empire touche précise que black lotus for africa vient de nous octroyer une somme des 1500 euros donc en dollars 1800 dollars et en franc congolais 3 millions de francs congolais n'est ce pas génial ça alors ceci est tout simplement pour encourager tous et en tout cas tous ceux qui ne croient vraiment pas à l'organisation que voilà nous sommes dans les vrais et non dans voilà dans comment est ce que je pourrais dire dans la théorie vous comprenez un peu nous chez nous dans black lotus for africa nous sommes dans la pratique et non dans dans la théorie alors j'ai nous invite en tout cas tous tous ceux là en tout cas oui qui ont des projets avoir à vouloir que voilà que ces projets puissent voir les jours qu'ils puissent nous faire confiance faire confiance à black lotus for africa pour un potentiel accompagnement et je vous assure que chez nous en tout cas chez vous vous ne serez pas dessus et vous verrez enfin vos rêves c'est réalisé donc c'est un peu ça en tout cas merci à black lotus for africa pour la confiance qu'elle a eu à manifester à mon dégât et voilà j'espère que voilà avec les travaux acharnés que nous sommes en train de faire en interne tout ira pour le mieux black lotus for africa les changements c'est toi moi nous tous ensemble que dieu bénisse l'afrique en général et la rdc en particulier merci dégât c'est parti m c'est parti m c'est parti Sous-titrage ST' 501